Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Cheyemyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Réunion au bureau d'Arménie occidentale de Yerevan. Les équipes de football d'Arménie occidentale et d'Artsar participeront à Kunifa Euro 2021. Le statut de trois communautés du Kachatar est encore incertain. 52 231 personnes sont retournées en Artsar. Le bloc de métal placé près de Portassar a alarmé les forces de sécurité. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir de Simon Achik-Gözian. Soutenir la télévision d'État d'Arménie occidentale. Entretien avec Rafi Kortochian, directeur adjoint du fonds de recherche sur l'architecture arménienne. La réunion des membres du mouvement sociopolitique, initiative nationale, a eu lieu le 4 février à 19h dans le bureau d'Arménie occidentale de Yerevan. Un certain nombre de questions ont été inscrites à l'ordre du jour de la réunion, mais le thème clé était la question de l'Artsar en tant que partie intégrante de la question arménienne. Avant d'aborder le sujet principal, doctor en philosophie, professeur, candidat en sciences mathématiques grigorian et candidat en sciences philologiques, professeur agréé Markarian a fait une courte excursion historique sur le sujet en discussion. Ensuite, les participants à la réunion ont exprimé leur opinion et un dialogue a eu lieu. A la fin de la réunion, les participants ont convenu de rendre les réunions continues, de discuter et de trouver des solutions aux problèmes nationaux actuels. Selon le site internet de la CONIFA, les équipes de football d'Artsar et d'Arménie occidentale participeront à la CONIFA Euro 2021 qui aura lieu du 9 au 19 juin à Nice en France. En juin 2019, l'Artsar a accueilli le championnat. Aujourd'hui, 80 personnes ou 25 familles vivent dans le village d'Aravno de la région de Kashatar. 38 familles qui ont quitté le village pendant la guerre ne sont pas encore revenues. Le chef du village d'Aravno, Andranik Tchavushan, s'est dit préoccupé par l'école récemment rénovée sans enseignants dans le village et la réinstallation de trois colonies à Kashatar. Il doit y avoir une déclaration officielle et claire de la part de l'État. Si nous disons que Sous, Aravno et Berzer Rest, nous ne devons pas le dire formellement, mais nous devons nous assurer que les gens reviennent, dit-il. Après la guerre, l'Azerbaïdjan a pris le contrôle de presque tout le territoire de la région de Kashatar d'Artsar, à l'exception de trois colonies, du centre régional de Berzoj, des villages de Nefkinsous et d'Aravno. Leur statut n'est pas encore clair. L'espoir des habitants de trois communautés au statut inconnu à Kashatar n'est que le soutien apporté par l'État pour le moment. Et ce qu'il faut faire demain est inconnu. Les soldats russes chargés du maintien de la paix continuent d'assurer le retour des habitants d'Artsar qui ont fui leur maison en raison de la guerre. Comme le rapporte Allemagne-Presse, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie informe à ce sujet. Au total, 52 231 personnes sont retournées en Artsar depuis le 14 novembre 2020, a déclaré le ministère de la Défense de la Fédération de Russie dans un communiqué. Par décret du président de la Fédération de Russie, du 10 novembre 2020, les troupes de casques bleus russes ont été déployées en Artsar. La base de l'armée est la 15e brigade de fusils motorisés distincts du district militaire central. Le commandant des soldats de la paix, le lieutenant général Rostam Muradov. Un bloc de métal a été trouvé près de Portasar, le point zéro de l'histoire, dans la Provence d'Urfa, en Arménie occidentale. Les forces de sécurité enquêtent sur qui a installé le pilier métallique avec les mots « Si vous voulez voir la lune, regardez le ciel », écrit en alphabet turc. Le bloc métallique de 3 mètres de long et 45 cm de large a été trouvé le matin dans un champ près de Portasar. Suite à l'alarme, le détachement de police est arrivé sur les lieux et a pris des mesures de précaution à proximité. Le personnel du département d'État de la culture et du tourisme a commencé à étudier le bloc. Simon Hachigyozien est né en 1939 dans la ville de Galati. Son père Hovanès a miraculeusement survécu au génocide contre les Arméniens. En 1946, Simon et sa famille ont été repatriés en Arménie soviétique. Il a étudié à l'école secondaire numéro 24 de Yerevan. En 1955, il entre à la faculté de géologie de l'Université d'État de Yerevan, où il obtient en 1960 un diplôme en génie géologique. Hachigyozien soutient sa thèse à Moscou en 1970. En 1960-1991, il travaille à l'Institut des sciences géologiques de l'Académie des sciences de la RSS d'Arménie. Il est l'auteur de plus de 70 ouvrages scientifiques engagés dans des traductions. Il a enseigné à l'Université d'État de Yerevan pendant environ 11 ans. Pendant de nombreuses années, il a chanté dans le corps d'homme narek du monastère de Khorvirab. En 1989, lors du premier congrès du mouvement national arménien, Hachigyozien a été élu membre du comité des relations extérieures. En 1989, il a rejoint le détachement de volontaires arabo, a pris part aux batailles d'autodéfense de Gnishik, Yerash, Areni, Khachik, la région de Yeregnazor, Voskepar et d'autres villages frontaliers de Noyemberian. Le 19 avril 1991, il part pour l'Artsakh en prenant le commandement du détachement arabo à Martounachen. Il est décédé le 30 avril 1991 lors de la légitime défense de Martounachen, alors qu'il empêchait l'opération ORAC menée par les forces spéciales azerbaïdjanaises avec le soutien des forces du ministère de l'Intérieur de l'URSS. Son corps est enterré au cintière du district administratif de Kanaker Zeytoun à Yerevan. Par décret présidentiel NH 640 de la République d'Arménie du 20 septembre 1996, Hachigyozien a reçu à titre posthume l'ordre croix du combat du premier degré. La télévision d'État d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée, mais elle met en avant la langue officielle arménienne de l'Arménie occidentale. Cette langue est comme un étendard, elle est cette mélodie naturelle du souffle d'un peuple qui rappelle l'unicité d'un patrimoine identitaire et ancestral. A l'égard des autres langues, notre télévision veut témoigner de notre volonté de la préserver, de la défendre devant toute instance, de montrer et de démontrer que son existence et que son développement dépendent de son utilisation, de son parler, de son expression. Soutenir la télévision de l'Arménie occidentale, c'est aussi préserver, défendre, valoriser et développer la langue arménienne de l'Arménie occidentale et son département arménien. Sur Western Arménia TV, le directeur adjoint du Fonds de recherche sur l'architecture arménienne, Rafi Kortochien, a présenté le livre « Catalogue de l'art arménien en Syrie ». Il présente les échantillons d'églises conservées dans l'église Sourpast-Vazazine à Alep, qui a été transformée en musée. Kortochien a évoqué le but de la création d'un catalogue qui est de rendre reconnaissable, certaines œuvres de l'art arménien en Syrie, à parler du travail accompli et des futurs projets. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.